Alors c'est vrai que depuis presque 30 ans j'ai écrit sur les miens et les miens ça d'abord été mes pères puisque ma biographie un peu complexe a fait que j'ai eu plusieurs pères un père adoptif un père naturel que j'ai retrouvé plus tard et le visage de ma mère a paraissait comme un profil perdu mais jamais comme un personnage à part entière avec l'importance qu'elle devait avoir et c'était difficile pour moi d'écrire sur elle mais je pense que je devais le faire et ce qui a motivé c'était une sorte de de devoir oui de devoir filial alors que j'avais été si peu son fils et qu'elle avait été si peu ma mère oui c'est 17 ans c'est vraiment une fiction et ça j'y tiens la fiction pour moi c'était l'oxygène pour respirer pour prendre de la liberté parce que c'est une histoire très qui sert le coeur qui c'est très triste c'est une sorte de de résurgence d'un moyen-âge d'espagnol en 1960 à nice avec cette cruauté exercée sur une jeune fille et donc j'ai beaucoup bataillé avec avec ce texte parce que les mots c'est toujours à double tranchant à la fois ils éclairent et en même temps ils coupent et c'était très coupant d'écrire ce texte donc je m'y suis repris à plusieurs reprises plusieurs fois et jusqu'au jour où ma mère m'a m'a révélé quelque chose qui m'a amené à tout recommencer à tout réécrire et donc il ya un peu plus d'un an à Pâques de 2017 alors que je croyais en avoir fini j'ai dû tout reprendre suite à ce qu'elle m'avait dit 17 ans c'est aussi un titre un peu coupant un peu sec comme ça parce que on a l'impression que bien sûr on a tous en tête drimbaud mais mais pour elle c'était le contraire de ça c'était comme si 17 ans marquait la la fin de sa vie et la fin d'une vie insouciante la fin d'une vie solaire d'une vie pleine d'espérance donc c'est l'âge qu'elle a eu à ma naissance à nice dans un lieu qu'elle ne elle est incapable de dire quel est ce lieu tant ça a été à la fracasser toute cette histoire 17 ans aussi c'est l'âge auquel moi j'ai connu mon père plus tard donc c'est vrai que ce chiffre là à une sorte de d'aura positive ou négative après c'est à chacun de voir et voilà et cet âge c'est à la fois l'âge de tous les possibles qui a été pour elle l'âge d'un impossible